Regardez les gars, il me copie le flow. Eden, come on, man. Mais wesh, tu m'as fait. Les gars, juste pour vous faire l'introduction du truc. Attends, on n'est pas dimanche et couvert, il faut que j'enlève le 3D. Je te laisse faire, je te laisse faire. Pour l'intro, wesh les gars, c'est votre gars, c'est Eden. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Eden, un des premiers youtubeurs, tu vois ce que je veux dire ? A ma voix, a donné du log, tu vois, déjà connecté. Frérot, une main d'appelissement pour Eden. Frérot, Eden, humain, humain, tu vois ce que je veux dire ? Discuter dans les DM, tu vois, j'envoie un message, il répond direct, c'est comme ça. Eden, comment ça va, frérot ? On tille ou, frérot ? Ça dit quoi ? On est là, mon frère, on est là, tu vois ce que je veux dire ? C'est normal que tu travailles, là, attends. Attends. Attends, c'est bon, là ? T'es un peu à l'envers ? Ouais, c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça, vas-y. Mais tu vois, on est là, j'ai repris ton flot. Combien sur 10 ? Merci, frérot, t'es bon comme ça, t'es beau. T'es plus beau que moi, même. Combien sur 10 ? Je pense que je le porte met, la cagoule, que toi, là. Ah ouais, tu dis ça. Toi, t'as les yeux bleus, c'est juste ça qui t'as avantage. J'aurais dit 10 si t'avais réacte aux dernières vidéos, mais là, ça fait pas trop longtemps. Eden a dit que ça fait longtemps qu'elle n'a pas réacte à sa vidéo. Mais les gars, vous savez, on était focus sur les animes. Et en plus, on a fait la dernière vidéo. Je l'ai dit ou pas qu'on a les collabs avec Eden. Il est là, le frérot, il est là ! Moi, tu l'avais dit. Moi, j'avais dit. Tu m'entends bien, ça ? Tu m'entends ? Les gars, vous entendez bien ? Dis-moi si vous entendez mal, s'il y a des vagues. De toute façon, je crois que je n'ai pas trop de meilleures solutions. Les gens disent, ça va ? Rien, ça va ? Ok, ça va, ça va. Désolé, en vrai, j'ai fait de mon mieux. Je vous avoue, je ne suis pas chez Rob. J'ai ressorti la cagoule pour le frérot. Normalement, je suis en vacances. Mais voilà. Moi, j'ai entendu que tu voulais me taper à FIFA, par contre. Ah, ça, on va régler ça. On va régler ça après la discussion. Parce que... En même temps, Eden, tu sais, la première fois qu'on s'est rencontré, tu vois, qu'on a parlé, on a joué à FIFA et je t'ai mis un 10-0. Tu vois, j'étais... Jure-le, jure-le, je t'ai cassé le pied. Je t'ai détruit. Non, moi, j'en ai marre de mentir comme ça. Non, non. Mais laisse, laisse, laisse. On n'en parlera pas. Là, on est là pour un peu discuter de toi, ta personne, comment ça va dans ta vie. Je vois que maintenant, tu es connecté avec Bouskapé, frèrement ? Je l'ai été à un moment, je ne le sais plus. Avec les shorts, c'est bien ça, non ? Ouais. C'est ça, on entendrait ta voix. En gros, tu veux que je t'explique la... Ouais, comment ça aboutit. Ouais, comment ça aboutit, exact. En vrai, pour t'expliquer... Moi, de base, je ne suis pas sur Paris. Ok. Je suis du sud de la France. Et quand je suis arrivé à Paname, j'ai vu le prix des loyers. Et je me suis dit, merde, YouTube, ça ne va pas suffire. Oh, merde. Donc, du coup, j'avais envoyé un message à la rédac de Bouskapé. Il y avait un petit moment... Non, c'était juste au mec de la rédac. Comme un mec... Je n'avais aucun contact privilégié, en vrai, tu vois. Ok. J'ai envoyé un DM et, tu vois, je me disais à l'époque... Ce n'était pas au début, mais... Comment dire ? En fait, déjà, la première connexion qui se fait avec Bouskapé à l'époque, c'est que... C'est vraiment au tout début. C'est quand je faisais les vidéos Clash et tout. Ok. Et j'avais sorti une vidéo qui était sur les événements de Valider versus ce qui s'est passé dans la vraie vie. Donc, ce dont quoi s'était inspiré Franck Gastonbide pour sa série. Ah, poche ! J'avais confronté tous les deux faits et tout, tu vois. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait le JDR sur Bouskapé. C'était un truc... JDR ? C'est quel concept, ça ? Ouais, en gros, c'était un journal d'actu. C'était par Thomas. C'est le blond, là, qui fait maintenant Rapjeu. Ah, ok, ok, ouais. Quoi ? Et en gros, dans chaque JDR, il y avait une section, une case d'actu sur un truc qu'il avait kiffé pendant la semaine. Et en gros, il avait parlé de ma vidéo, justement, cette vidéo-là. Et ça m'avait envoyé grave de la force. J'avais gagné pas mal d'abonnés à cette époque-là. C'était pas du tout négligeable. Ok. Du coup, je ne sais pas, j'avais envie de taffer avec eux à cette époque-là pour rendre l'appareil. Et j'ai dit que ça, c'était il y a 2-3 ans. Et au final, on avait... Je ne sais plus exactement comment ça s'était passé. Je leur avais proposé de faire un contenu, de reprendre un vieux contenu qu'ils ne faisaient plus. Et je leur avais proposé ça sous une autre forme, en gros, très brièvement. Et en fait, pendant un mois, il n'y a pas de réponse. Du coup, je lui ai dit, vas-y, c'est un erreur, parce qu'il n'aimait mes vidéos, de toute façon. Et un mois plus tard, un mois et demi, quand je suis arrivé à Paris, un soir, en plus, c'était tard, je crois. C'était genre 23h et tout. Je reçois un mail d'Amad, cofondateur de Bouchescapé, qui me dit, salut Eden, tu fais du coup pour un appel et tout, machin. Les collections se font. On s'appelle et tout. Et voilà, on parle de tout et de rien. Il me pose des questions. Il me pose des questions sur moi et tout, sur ma personne, en gros. Je réponds et tout. Il me dit, ouais, ce serait bien qu'on se voit. Moi, en gros, j'avais une idée de contenu pour toi, pour reprendre justement ce qu'il devait suivre après le JDR. Mais est-ce que ça paye bien ? Attends, attends, tout doux, frère, tout doux. Je vais tout le dire. Et en gros, ils avaient une idée de concept qui était… Je ne peux pas l'expliquer parce que ça se trouve, ça va vraiment avoir lieu. Mais en gros, ils avaient une idée de concept pour remplacer le JDR. Ils avaient pensé à moi. On a fait deux ou trois tests. Ça n'a pas pris. Mais du coup, on s'est revus. Et il s'est dit, la forme, je ne sais pas si c'est vraiment le bon truc, le truc sur lequel ils voulaient contrap ensemble. Mais il était persuadé qu'il y avait un truc à faire. Moi, à ce moment-là, j'avais besoin de sous parce que… C'est cher là-bas, c'est la merde. Parce que c'était la merde de ouf dans le compte en banque. Du coup, on se revoit. Et il me dit, ouais, ça serait bien. Bah, écoute, si tu as des trucs à proposer, des contenus vidéos, des formats, vas-y, écris-nous deux ou trois trucs et tout. Et on se fait ça, tu vois. Et la rémunération, c'est par les monnaies ou… T'inquiète, t'inquiète, ça arrive. Et en gros, j'ai fait un gros PDF avec 4-5 idées de concept. Ok, dédié, d'accord. Et il me dit, ouais… T'es dans le tube, surtout. Et du coup, je lui envoie de ça et tout. Il me dit, ouais, il y a des trucs sympas et tout, mais pour commencer à t'affaire ensemble plus rapidement, est-ce que ça te dirait pas qu'on fasse des TikTok ? Il m'a dit ça, j'ai ouvert mon compte en banque. J'ai dit, ouais. T'avais pas le choix, t'avais pas le choix, t'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Et du coup, il me dit, ouais, bah écoute, ça te dit, on t'affaire ensemble sur des TikTok et tout. Il me dit, le prix, je regarde mon compte en banque. J'ai dit, oui. Et voilà, après, ça a duré à peu près un an. De toute façon, t'es masqué. Pourquoi t'es pas allé vendre la drogue, tu vois, si t'avais vraiment besoin d'argent ? Ouais, je sais pas. Ça veut dire qu'il a dit, si tu cherches à faire bénéfice, va braquer, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Non, non, je suis en enfance. Je suis en enfance. Alors, pourquoi tu restes cagoulé ? Pourquoi tu restes sous ton masque ? Arrête. Ah, parce que j'aime bien l'anonymat, moi, je suis un gars tranquille. T'imagines, demain, ça pète de ouf. Ça a déjà pété, qu'est-ce que tu racontes ? En vrai, ça a déjà pété, ça marche pour toi. En vrai, ouais, ouais, ça a bien pété. Je sais pas si c'est le cas au point de gens qui pourraient me reconnaître dans la rue. Je sais pas. Mais moi, ça me gavrait, tu vois. En vrai, de vrai. C'est laquelle, la première vidéo que t'as fait qui a pété, genre, tu vois, qui t'a fait connaître, là ? Ben, c'est un truc de ouf, mais en fait, c'est ma deuxième vidéo. En gros, pour t'expliquer, j'ai sorti ma première vidéo qui était… J'en ai parlé d'ailleurs dans celle de PNL. Tu m'avais dit que t'avais réel, d'ailleurs. Ouais, ouais. Ben, vas-y, explique. On va voir si tu l'as dit pour de vrai. En gros, j'ai upload cette première vidéo qui était sur PNL of White et tout. Ah, le truc du maillot ! Le truc du maillot ! Ben, ouais, non. C'est la collaboration qu'ils avaient fait. C'est ça, j'ai regardé la vidéo. Et en gros, de base, ma chaîne n'était pas que rap, en gros. Elle était sur plein de thématiques. Des films, la mode, le rap, les jeux vidéo. Enfin, je voulais toucher plein de trucs. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça parlait grave aux gens quand je faisais des vidéos de rap. Et la preuve, c'est que ma deuxième vidéo, c'était sur le Clash Necfeu Gizmo, qui est la vidéo sur laquelle beaucoup de gens m'ont connu. Et en gros, pour t'expliquer, à ce moment-là, je dois avoir même pas 200 abonnés. La première vidéo, elle fait 500 vues. Et je upload cette vidéo-là. Je vais au ciné. Donc, au moment où je vais au ciné avec mes potes, la vidéo, elle doit être à 100, 200, 300 vues. Je ressors. Donc, 1h30 après. Et pendant la séance, mon tel, il ne fait que de vibrer, que de vibrer, que de vibrer. Et dès que je ressors, je vois... Alors, je ne saurais plus te dire exactement, mais je crois que je vois 70 000 vues. 70 000 ! En même pas 2h, 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 3h. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu la plus grosse croissance de vues en O6P de temps du score de ma chaîne, et même encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, on est à une période où, je ne sais pas, il y a eu un alignement désastre. En mode, j'ai upload la vidéo sur le Clash N'est Que Feu Gizmo. Au moment où les étoiles vagabondes sortent, au moment où Gizmo sort son album, et au moment où, en gros, il y a l'extrait Skyrock, où il y a un mec qui appelle Gizmo à un planète rap, et il dit, ouais, est-ce que... Ouais, il dit, ouais, fuck N'est Que Feu, je ne sais pas quoi, machin. Ah là, t'as aimé. Et en fait, ma vidéo, elle arrive au milieu de tout ça, avec une belle miniature, à une époque où on est 3 à faire des vidéos rap, quoi. Comme qui ? Il y avait qui ? Potager, toi ? À cette époque-là, je crois que Potager, il avait fait une vidéo à tout péter, je crois. Ok. Je ne sais même pas s'il avait commencé à cette période-là, en Vaudela. C'était il y a 4 ans. Les OGs. Potager, toi, règlement, ça doit être les 3 OGs. Je sais qu'il y avait Raska aussi, à cette époque-là, mais c'était encore au début, et ils ne faisaient pas de Fescam et tout. Je crois qu'on était... Il y avait aussi... Merde, Boomba Rap. Et c'était vraiment... Voilà, on était vraiment au début. On était 3-4 à... On était dans notre coin, il y avait le règlement là, et sinon, il n'y avait personne, on devrait être gros, tu vois. Et je vous compte cette vidéo-là. Et en fait, au bout de 3-4-5 jours, la vidéo, elle a terminé. Par millions, 900 000. 900 000 vues sur une vidéo d'un mec qui a 200 abonnés sur YouTube. Putain de merde. T'as touché combien avec cette vidéo-là ? Tu veux savoir ? Ouais. Zéro. Zéro ! Tu mens ! Zéro ! Ah, tu t'es fait finesse, là ! 900 000, zéro ! En gros, pour t'expliquer, comme c'est ma deuxième vidéo, déjà, j'ai pas la monétisation sur ma chaîne YouTube. Et de deux... Ouais... Et de deux, en gros, dans la vidéo, il y a un extrait du Rap Contenders de... de Gizmo contre... Je ne sais pas plus le dire. Il est en strike ? Il y a un extrait de Rap Contenders de Gizmo. Et en gros, le Rap Contenders, ils ont pris l'extrait et ils n'ont pas strike, mais ils l'ont signalé en mode... Ah, les fils de puits ! Pas de monétisation. Et du coup, attends, 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 attends ! Je viens de capter un truc. Du coup, Rap Contenders, ils ont mangé 900 000 vues de monétisation. Eh, viens, on les insulte. Viens, on insulte Rap Contenders ensemble. Non, 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 non. Je ne suis pas dans les problèmes. Ok, mais je vous l'ai insulté. Eh, Rap Contenders, personnellement, allez vous faire foutre. Vous m'avez fait la même affaire, moi d'enculé, va. Je les ai envoyés en plus un email et les gens sont là, « Oh, peut-être c'est l'algorithme ! » Nique ta mère ! Voilà, c'est-y, je suis désolé. Fuck Rap Contenders ! Moi, si vous voulez me rendre les sous, moi, il n'y a pas de reculé. On avance. Fuck Rap Contenders ! En vrai de vrai, dans tous les cas, à cette période-là, je n'aurais pas pu les toucher parce que ma chaîne n'était pas monétisée. Et en gros, tu as trois tentatives pour accéder à la monétisation. Et genre, si au bout de trois, si au bout de trois, c'est toujours refusé, tu ne peux plus jamais avoir la monétisation. Et merde ! Et ce qui se passe, en gros, c'est que j'ai fait la demande une première fois, ils me refusent. C'est wesh. Tu ne comprends pas ? Donc du coup, je suis retweeté avec tout. Et toi-même, tu sais que sur les copyrights et les conneries, pour avoir quelqu'un, un intermédiaire chez YouTube, c'est impossible. Impossible ! Impossible ! Et même moi, qui a 300 000 abonnés, impossible ! Je n'ai aucun intermédiaire à part le chat de merde sur Google qui ne marche même pas. Les mecs, ils t'envoient des liens de FAQ et tout. Bref. Du coup, je vais sur Twitter et je mentionne Team YouTube, là, machin, et je leur dis « Oui, il y a un problème. » Ils me disent que ma chaîne, en gros, je ne sais plus exactement c'était quoi le message, mais en gros, je ne peux pas monétiser ma chaîne parce que l'ensemble du contenu sur ma chaîne YouTube, c'est du plagiat. Genre, c'est de la compilité d'autres contenus. Je ne comprends pas. Je te watch. D'où ? Non, c'est moi. J'ai tout écrit de A à Z, j'ai tout monté de A à Z. Ce que j'ai fait, c'est moi. Du coup, j'ai chaud. Je me dis, imagine, il y a un bug, je le refais une deuxième fois et il n'y a toujours pas de monétisation. Et après, je le fais une troisième et je n'ai plus de monétisation à vie. parce qu'à ce moment-là, je venais quand même de choper un million de vues sur 200 abonnés. L'algorithme, il m'avait... C'est rentrant là. Oh my God. Du coup, je me dis, je retente sur la deuxième fois. Ça passe. Donc, la monétisation est acceptée mais à ce moment-là, il y avait déjà eu les 900 000 vues qui étaient passées. Donc, bon, c'était dur. Mais c'est vrai que les 900 000 vues à cette période-là, franchement, elles m'ont vraiment aidée. C'est quoi que t'as motivé à faire du YouTube ? Genre, c'est quoi que t'as donné l'idée de parler de biffes, parler d'histoire, tout ça ? En gros, pour t'expliquer, c'est une période, je vais en parler d'ailleurs dans une de mes prochaines vidéos. En gros, moi, je n'ai jamais été très bon à l'école. Ou peut-être, j'étais plus un branleur que pas bon, mais on va dire, on va dire que c'est pareil. Et j'étais en bac pro, bac pro vente, je ne sais pas c'est quoi l'équivalent de ça au Québec. Je ne sais pas du tout. Je pense que c'est secondaire, si je ne dis pas de conneries. Ouais, tu sais, c'est plus les métiers professionnels, manuels, ces conneries-là. C'est genre bac chaudonnerie, il n'y a pas ça ? C'est un truc ? Je n'ai entendu pas. C'est un peu des... Ce n'est pas ça, parce que ça, c'est plus manuel, mais en gros, c'était plus dans de la vente. Et en gros, moi, j'étais parti en pro vente, parce que la conseillère d'orientation, elle m'avait fait tout un speech pour m'expliquer que c'était incroyable, alors que c'était un peu sa grand-mère. Attends, ils t'ont dit, ils t'ont conseillé un truc, tu n'es pas allé ou c'est comment ? En gros, pour t'expliquer, moi, je suis arrivé au lycée, je pensais que c'était High School Musical, frère. Je pensais vraiment, le lycée, c'était un truc de ouf. Je pensais que... Je pensais que j'allais pouvoir... Parce que j'avais pris, je ne sais plus quoi, STI 2D, un truc comme ça. Je pensais que j'allais être sur le PCL 24. Je pensais que j'allais... Bref, je pensais que le lycée, ça allait être incroyable. J'ai pris une baffe. Et je ne sais pas, je me souviendrai de ça toute ma vie. En gros, premier jour de lycée, on se pose au tacos avec mes potes. Et on est tous une lignée, on doit être 7-8 posés sur une estrabe. Et tous mes potes, ils se disent un par un. Ouais, moi, ça m'a gavé. Je vais aller taffer dans l'entreprise de mon père. Ouais, moi, je vais faire un CAP, maçonnerie. Ouais, moi, je vais faire électricien avec mon oncle. Ouais, moi, je me casse, j'arrête les cours. Bref, tout le monde se déchauffe un par un. Je ne sais pas pourquoi, on a tous suivi. Moi, je me suis dit pareil. le lycée, c'est de la merde et tout. Je pensais trop que c'était un truc de ouf. Surtout pas se dire ça. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, je vais voir la conseillère d'orientation et tout. Je dis, ouais, vous n'avez pas quelque chose ? Vous avez plus de stages ? Je ne sais pas. Peut-être un truc plus... Je ne sais pas, moi, je me disais, ouais, je vais remarquer tout. Les chats, ils ont dit STI 2D. C'est quoi ça ? STI 2D ? Bon, alors, moi, je ne vais pas aller en général. Comme je t'ai dit, j'ai dû rester 5 jours en général, mais je crois que c'est une spécialisation, je crois, un peu informatique. Je ne sais pas. Je pense qu'ils nous expliqueraient mieux. C'est un truc avec les gens... Ah, ok. Ouais, c'est le bac technologique, en gros. Je crois qu'il fait un peu de codage une fois par semaine ou deux. Mais la conseillère, elle t'a emmené vers où ? En gros, je vais voir la conseillère et je lui dis, ouais, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez d'autre à me proposer ? Peut-être quelque chose dans le marketing, dans la vente, quelque chose comme ça. Elle me vend en gros le bac pro comme exactement ce qu'il me faut. Et moi, en gros, je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde était sensibilisé au fait que bac pro vente, c'était un peu de la merde. Mais après, il ne reste pas à tous les frérots qui font ça et qu'en vivent aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment de la merde, mais parce qu'il fallait... Dis les termes, c'est de la merde. En fait, ce n'est pas de la merde parce que les gens qui kiffent ça, ils peuvent se débrouiller, mais... Qui kiffent ça ? C'est un peu le bordel. En gros, typiquement, si demain, je ne sais pas, tu vois, si tu veux, tu as fait un concessionnaire, bac pro vente, tu peux t'amener là-bas, tu peux gagner des sous, tu peux... Tu peux kiffler... Dans certains métiers, ça peut être intéressant. En vrai, tu vas en bac pro, vas-y, c'est la merde d'âge 24. Quel cas, c'est pour les meufs, c'est vrai ça ? C'est pour les meufs. Bac accueil, je pense, les trucs comme ça, c'est pour les meufs. Bac pro vente, bac pro vente, non, ce n'est pas pour les meufs. Les conseillers en France, c'est quoi ? Les bacs pro vente et les bacs pro commerce, c'est un peu les meufs. Ils ne savent pas trop ce qu'ils font, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, mais... Du coup, moi, je me retrouve au milieu de tout ça. Tu as dit que ça meurt, mais tu allais faire quoi après ça ? Et en gros, du coup, je me suis dit, wesh, là, en fait, je suis en train de me rendre compte que ce pourquoi je suis en train de taffer en cours, ce n'est pas du tout ce que je veux faire de ma vie. Et en plus, je vais me lâcher en vrai de vrai parce que ça ne me plaît pas. Donc, les cours là-bas, c'est un truc de con. Genre, vraiment, si tu as en dessous de boucle de moyenne, tu es vraiment en mongol. Et en gros, c'était tellement simple, j'avais tellement de temps libre que je me disais, putain, il faut que je fasse quelque chose de ce temps libre, sinon je vais faire un taf de merde qui ne va pas me plaire. Enfin, pas un taf de merde, mais un truc dans lequel je ne vais pas me plaire, un truc dans lequel je ne vais pas être épanoui. Du coup, je me dis, qu'est-ce que toute ta jeunesse, toute ton adolescence, ce que tu as passé à faire sur le PC, à jouer aux jeux vidéo, etc., qu'est-ce que tu as tiré comme compétence ? Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Et en fait, pendant tout, je me suis dit, à l'époque, je faisais grave des vidéos YouTube genre sur Call of, sur FIFA, des trucs à la con comme ça et je me disais, je sais bidouiller un peu le montage, je sais m'exprimer, je connais déjà deux ou trois graphistes. Nice, nice. Je me suis dit, bon, c'est quoi ? Maintenant, je vais faire une vidéo par semaine sur ce que je veux, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, que je me fasse sauter à 20. Je vais faire, il y aura une vidéo sur la chaîne YouTube quand il arrive. Té terre. Et c'est ce qui s'est passé. J'éploie la première vidéo, la deuxième vidéo, un million de vues. Nice, nice. Donc, j'ai eu un coup de chance abusé puisque ça se trouve, si la deuxième vidéo n'aura pas tapé un million de vues, jamais j'aurais... Ok, c'est quand même à la pop que là, tu t'es dit, vas-y, je focus sur le rap. Ouais, jamais j'aurais continué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant un moment, au début, comme je t'ai expliqué, je ne faisais pas que du rap sur la chaîne YouTube. Je parlais de cinéma, j'essayais de lier un peu toutes mes passions, entre grosses guillemets, et les animés, les mangas et tout ça. Et en fait, je me rends compte que les gens m'écoutent vraiment, vraiment quand je parle de rap. Ils ne s'en battent pas les couilles, les gens me suivent, mais quand je parle de rap, c'est les stades soi-disant. Ok, ok, ok. Et puis, je me rends compte aussi que c'est le sujet où j'ai le plus de connaissances. Ok. Et je me rends compte aussi que je prenais un... J'avais un concept, un... Parce qu'en fait, à l'époque, quand je te dis ça, c'est 2018-2019, le YouTube rap, c'était 95% de médias, donc Bousscapé, Rapélite, Interlude, tout ça, ouais. Interlude, je ne sais pas si ça a existé vraiment sur YouTube à cette époque-là. Pas encore ? Je pensais que c'était déjà passé. Pas encore, je crois. Pas encore, je crois. Il y avait... Alors, peut-être que je dis des conneries, peut-être que ça existait, mais je ne les avais jamais vus à ce moment-là. Il y avait qui à ce moment-là ? Bah, Téléconbini, un truc comme ça. Il y a sûrement d'autres médias rap qui existent plus que j'ai oubliés. Et il y avait le règlement et deux, trois autres YouTubeurs autour, mais ces contenus-là, c'était que de l'analyse, en fait. Ok. On avait l'impression que tous les contenus... Attends, 30 secondes. Excuse-moi. Tous les contenus YouTubeurs rap, c'était que de l'analyse. C'était que des dérivés un peu de ce que faisait le règlement et jamais personne n'avait tenté d'autres formats, en fait. Parce que, je ne sais pas, peut-être que j'avais pas eu l'idée ou quoi. Et en fait, j'étais le premier de connaissance, peut-être qu'il y avait d'autres personnes, mais de ce que j'ai vu, j'étais le premier à faire d'autres contenus que des analyses en tant que YouTuber sur du rap. Et du coup, je suis parti sur... J'ai vu que les clashs, ça marchait. J'étais à une période où je n'étais vraiment pas épanoui dans ce que je faisais dans ma vie. C'était vraiment la haisse aussi, il faut dire la vérité. Donc, je me suis dit save the bag, je vais faire tous les clashs. j'ai fait d'autres vidéos, mais j'ai fait des vidéos sur les marques des rappeurs, j'ai fait des vidéos sur les rappeurs au cinéma et tout. C'était des trucs intéressants, mais très élitistes, on va dire. Il n'y avait vraiment que les gars qui étaient bouffés de rap qui s'intéressaient à ça. du coup, je me dis, en tant que petit YouTuber comme ça, à ce moment-là, je pense 2019, c'est une période où c'est sûrement la période la plus dure pour percer sur YouTube. parce que ça fait un moment que tous les mecs, ils sont bien établis. Il y a une période aussi où les shorts, les TikTok, tout ça, ça n'existe pas. Les TikTok, ça existe, mais c'est vraiment... Je crois même que c'est musical.ly à ce moment-là. Et Instagram, pareil, les shorts, ça n'existait pas. Et du coup, c'est une période super, 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 super dur pour faire sa place dans l'algorithme. Et pour faire sa place dans l'algorithme, il faut déjà avoir une niche où tu n'as aucune concurrence ou quasi pas et une niche où on va dire où tu touches vraiment beaucoup de monde et enchaîner les gros scores. Sinon, laisse tomber YouTube et ne te donne même pas Facts, facts, facts. Ça, c'est facts. En fait, c'est une période tellement dure parce qu'en fait, si tu ne fais pas d'aggicheur, si tu ne fais pas de choses qui intéressent le public, donc, moi, c'était l'éclage, donc, c'était un peu le sang. Mais avec les clashs, tu n'as jamais été représailles ? Genre, tu parles d'un gars qui se fait clasher et puis le gars, il vient et te dit « Ouais, ça, ce n'est pas vrai, frérot. On ne m'a jamais attrapé. » Tout ça. En vrai, non. Parce qu'en vrai, j'ai toujours été factuel là-dessus. Moi, j'ai toujours fait attention que je n'ai jamais. Tu as des infos et tout ? De ce qu'il sait, tu vois, je vais raconter les histoires des clashs. À ce moment-là, je vais raconter… Je crois que une expérience de Gizmo, j'ai raconté des conneries parce que c'était ma deuxième vidéo. J'ai fait de mon mieux pour m'enseigner, mais il me semble que j'ai dit de la merde quand même à vérifier. Mais après, tout ce qui va être clash de Booba, je ne sais plus exactement ce que j'ai fait. Toi, tu es chanceux. Il n'y a pas ça qui t'a essayé de t'attraper le collet ? En vrai, non. Parce qu'en vrai, juste de retranscriver les faits, mais de manière factuelle, sans prendre position pour que les gens soient au courant de ce qui s'était passé avec les différentes possibilités. Mais en vrai, de vrai, je ne vois pas sur quoi les gars auraient pu me casser et même. Si il y a quelqu'un qui a vu ta vidéo, il a dit « Ah ouais, grave chaud, Eden, c'est un bon. » Il y en a eu beaucoup ? Non. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à cette période-là, c'est le début des youtubeurs et je ne sais pas les rappeurs. Après, je ne sais pas. Je ne fais pas comment c'est vu une vidéo sur les clashs à ce moment-là. Déjà, je parlais de Kari et de Booba. Je ne sais pas si le booba il avait que ça à foutre de me DM pour dire « Ah bien, bien vu la vidéo clash. » À ce moment-là, au début, je ne ressens vraiment pas de DM. Après, je ne peux pas les vidéos vraiment sur le parcours d'un rappeur en particulier. Je n'en sens vraiment vraiment un rappeur en particulier. Mais aucun rappeur en tant qu'à ce moment-là. À ce moment-là, sur les premières vidéos, les vidéos clashs, pas du tout. Le seul moment où je reçois du love, entre guillemets, c'est sur la vidéo de… Enima, exemple. Ah, Enima, ouais. Ça, c'est plus tard. Ça, c'est sûr. Je pense que tu es le seul youtuber… Ça a commencé vraiment à péter. C'est ça. Tu es le seul youtuber où est-ce que Montréal, genre, ils ont kiffé que tu as parlé d'eux. Il y avait Enima, il y avait aussi Easy S, je pense. Je ne sais pas de conneries. Alors, je n'ai pas fait une vidéo dessus, mais j'en ai parlé, je crois. Et en gros, tu sais qu'à ce moment-là, cette vidéo, elle expose tout. Moi, je parle d'Enima parce qu'en fait, c'est un pote à moi qui me fait écouter, un gars de chez Ventrape, et je kiffe de ouf. Je kiffe de ouf. Je ne sais pas exactement. Je crois que c'est son album qui était sorti à ce moment-là. C'était juste avant Résilience. Je ne sais plus c'était quoi le titre. Bref, je kiffe. Et du coup, je décide d'en parler parce que je vois qu'il a une histoire de ouf et que ça colle bien un peu dans le délire d'elle, cette stories. Donc du coup, je décide d'en parler et la vidéo explose. Genre 550 000 vues sur Enima, tu vois. à l'époque, je ne connais personne qui m'en a parlé à part mon pote de Ventrape. Et dis-toi, tout le monde à Montréal en parlait de toi. Genre, tous les gros médias montréalais. Ben oui, Rapolitique, je pense qu'ils en ont parlé. Il y a plein de médias ici où est-ce que ça parlait du YouTuber français Eden LZ, une vidéo analyse sur le parcours de Enima. Je te jure, c'était fou. Je ne savais même pas. Ouais, ouais. Je ne savais même pas. J'étais plein de motivés. Et genre, dis-toi, maintenant, je pense que je crois qu'il y a un truc genre comme 4% de mes viewers, c'est Canada et tout. J'ai grave, grave, grave des abonnés québécois. Ouais. Montréalais, Montréalais. Ça fait grave. Montréalais. Il faut préciser, Québec, tout ça, non, ça, c'est genre, il y a une division. Explique-moi. C'est un truc de... Je ne vais pas dire racisme, mais c'est genre, on ne s'attache pas à la culture québécoise trop trop, on a notre propre culture à Montréal. Donc, il faut vraiment préciser. C'est comme si, au lieu de dire français, tu dis je suis parisien ou tu dis je suis marseillais, des trucs comme ça, tu vois. c'est quand même. Faut préciser. Donc, Montréalais. C'est quoi qui fait vraiment cette distinction ? Ah, mon gars, le Québec ne nous a jamais accepté en termes de rap, en termes de culture, donc on ne les accepte pas, tu vois, quand ça pète. Donc, moi, c'est la même chose. Moi, je vais rêver à Montréal à fond. Si, depuis que, à la minute, quelqu'un mentionne le Québec, je remets à ta place, il faut que je dis Montréal, Montréal, t'as raison, t'as raison. Mais t'as fou, je vais venir, un de ces quatre. Tu viens, tu t'assois ici, mon gars, on est ensemble, tu connais, c'est l'équipe. Tout le monde, 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 tout le monde. Tout le monde, Mais un peu, à cette période-là, la vidéo sur Anima, elle explose. Et à ce moment-là, je crois, je crois, le clip qui a fait le plus de vues chez Anima, ça doit être, genre de low qui est à 2-3 millions de vues. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être un peu plus. Je ne voudrais pas dire de conneries, jamais de ma vie, je me serais attendu à taper 500 millions de vues. Et du coup, ouais, Anima, ils m'envoient un DM et tout, on parle un peu, ça fait trop plaisir. Et voilà, après la vidéo, elle sort, c'était le concept de LZ Stories. Après ça, je l'ai un peu remanié par la suite. Nice, nice, nice. Puis là, pour la suite, là, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu n'as pas un top 5 projet que tu as écouté ou top 5 rappeur pour nous ? On va commencer avec top 5 rappeur. Top 5 rappeur de... All Time, All Time, All Time. Après ça, on va faire la New Gen. All Time. Mon gars, mon gars, mon gars, mon gars, mon gars, je me prends des soucis. Moi, je ne communique pas là-dessus. Alors, les top 5 rappeurs New Gen que tu écoutes en ce moment ? New Gen. New Gen, New Gen, New Gen. En vrai, je te dirais sans aucune surprise, parce que je pense que c'est le mec qui fait plus le pont entre deux générations, on va dire, parce que ça se voit qu'il a les codes des mecs que j'ai écouté personnellement. Il taf avec... Des mecs que j'ai le plus écouté, des mecs qui m'ont fait connaître le rap. Il taf avec des... Récemment aussi, un truc qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai vu qu'il a tafé avec des grosses têtes, des rappeurs, des grosses têtes de producteurs qui ont tafé avec des gros rappeurs de ma génération. Il a tafé avec DJ Belek beaucoup sur Sunset. Et ça fait grave plaisir aussi dans son phrasé, dans ses références, dans son flow. Tu sens vraiment qu'il y a une certaine culture. Moi, c'est un truc que je kiffe. Avec des sonorités actuelles, c'est ça qui est fort. Voilà, exactement. Mais sur le reste, un top 5, je ne sais pas comment si je pourrais t'en donner un, parce qu'en fait... Mais tu écoutes quoi tous les jours ? Tu écoutes qui ? La vérité, j'écoute des OST de Naruto. Je suis un fou YouTube de rap, je suis un fraude. Non, mais en vrai de vrai, je te dis la vérité. Je ne sais pas si je me ressens énormément dans tout ce qui se passe au niveau new gen ici. Parce qu'en fait, tu as nommé genre... J'aime bien Ben C, j'aime bien... Exemple, ouais, Renoir, tu penses quoi de lui ? Ouais, Renoir, moi je kiffe, tu vois. Ouais, Renoir, moi je kiffe, je ne comprends pas forcément la hate là-dessus. C'est un industry plant, il y a du blanchiment d'argent, c'est louche un peu son truc. Non mais je sais... Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je regarde les stats, le gars hip-hop disent que si, ils disent que ça, mais nous on n'entend pas trop parler de lui. Nous on est hyper branchés. C'est du Tiktok, c'est du Tiktok, c'est... Comment ça s'appelle ? Les gens disent c'est blanchiment d'argent. Il y a moins un fait une vidéo là-dessus ? Non, non, non. Non mais ça, je ne sais pas, moi ça ne me regarde pas ce qu'il fait de son argent, mais je ne pense pas que... Je ne pense pas que ça ait un rapport avec... Avec le stream, mais c'est la ligue qui a pété sur Tiktok. Après, moi frérot, j'en connais plein, 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 plein des gens qui écoutent du Warono, c'est juste des gens qui ne sont pas sur Twitter, ce n'est pas des gens d'Internet. C'est juste qu'en fait, je pense que les gens qui consomment de la musique dehors, les gens qui consomment de la musique sur Twitter, ce n'est pas forcément des gens qui se fréquentent, ce n'est pas forcément des gens qui se connaissent. Frérot, tu vas dans la rue, tu as beaucoup plus de chances d'entendre Warono à la fenêtre d'une voiture que Woody, tu vois. Ah ouais ? Bien sûr que oui. Frérot, tout le monde d'écouter Warono. J'ai demandé au Tchad. Les gars, est-ce qu'il a raison là-dessus ? Vous êtes plus porté à entendre dans la rue en France du Warono qu'à entendre du Woody. Mais... Qu'est-ce qu'il a dit vrai ? Encore un des... Sérieux ? Non, non, mais il a écouté de fou. Mais après, en fait, les gens, ils disent ça parce que, en fait, c'est juste Twitter. C'est des gens qui... Il a raison, oui. Soit qu'ils ne sortent pas forcément de chez eux. J'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru la vérité. Soit qu'ils fréquentent justement par les gens qui écoutent du Warono ni du Nino. Tu vois, les gens qui disent que personne n'écoute du Nino, les frères, je ne sais pas comment tu peux dire ça. C'est-à-dire, tu ne sens pas comment tu peux dire ça. Dans la rue ? Bien sûr. Mais c'est même... Il y a une voiture qui passe devant toi dans la rue, tu as 80% de chances d'entendre soit du Nino, soit du Warono ou autre chose. Oh, shit ! En fait, c'est juste... Les avis sur Twitter, les gens dans la vraie vie, ce n'est pas la même chose. Ok, ok. Du Joule ou du Web. Du Joule, ça, c'est sûr à Marseille, c'est cash, tu entends ça ? Mais même à Marseille, même à Paris, même partout. Joule, c'est... C'est le mec qui le plus concernant. Il faut vraiment que je sois in the field pour comprendre le truc parce que moi... Non, vraiment parce que... Si je regarde les stats et si je regarde comment le chat, il parle, je pense qu'on est un peu une niche aussi, on est trop concentré, mais on est grave à fond sur underground shit. Donc, ça peut être... Twitter, comme quand tu follows deux, trois personnes et tout, etc., tu vas avoir beaucoup de TL qui vont parler des sondes... Attends, 30 sondes ? Ok. Excuse-moi. Qui vont beaucoup parler des... Tu vois, si tu as une TL underground, forcément, tu vas avoir l'impression que toute la France écoute du underground parce que tout qui va peut-être recommandé, ça va être des mecs qui ont des mutuals qui écoutent à peu près les mêmes artistes que toi. Ouais, ouais, c'est logique, en fait. Et du coup, tu as une impression que tu vas avoir un mini cercle, en gros. Puis les gens, il faut dire la vérité, tu vois, les gens qui écoutent du... Je ne sais pas, moi... Les gens qui écoutent Rally, ils fréquentent rarement des gens qui écoutent du Nino dans la vraie vie. Et il n'y a aucun mépris vis-à-vis de ça, mais c'est la vérité. Du coup, ces gens-là, ils vont peut-être avoir l'impression que personne n'écoute du Weron, alors que c'est faux. C'est tellement faux. Il y a 100 fois plus de gens qui écoutent du Weron que du Rally dans la rue. Mais c'est logique, même les stats, elles en parlent, tu vois. Après, est-ce qu'il y a achat pour un tel ou un tel, je n'en sais rien. Mais du moment, il n'y a aucune preuve pour le moment, non, tu vois. OK, si tu écoutes vraiment des OST, est-ce que tu as un top 5 anime all-time ? Top 5 anime all-time ? Ben, en fait, moi, je suis très casu, frère. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas témoin One Piece. Ah, tu vois un autre, c'est ça. Il y a trop d'épisodes, c'est ça. Il y en a trop. J'ai la flemme, je t'avoue, c'est drôle. Comment ça, zéro ? C'est compliqué, mon gars. Putain, tu regardes les premiers épisodes, là, wow. J'ai une fois encore commencé, mais je dois m'y mettre. Les gens m'ont dit. En vrai, je pense que je regardera que ce sera un manga. Parce que le manga, il a l'air bien mieux. Ah, tu es plus manga qu'anime ? Non, honnêtement, je suis plus anime, mais en fait, le manga, il ne vieillit pas, tu vois. Le manga, il ne vieillit pas, donc je pense que c'est beaucoup plus facile à consommer. Après, ça fait combien de temps ? C'est un sacré investissement de temps. Donc, ouais, je ne sais pas. Et l'argent, j'imagine, parce qu'il faut que tu les achètes. Naruto, SMK, TBZ, je ne te le dis même pas dans l'heure, tu vois, mais ça va être un top de merde. Naruto, TBZ, ça, c'est le mainstream, genre, c'est mon big crew. Mais, je suis en casu, franchement, je n'ai pas rien tiré d'intéressant là-dessus. Sinon, frérot, j'ai une requête à te faire. Est-ce que je veux dire ? Toi, tu as la connexion Bouskapé, tout ça. Est-ce que tu as été aux flammes, la cérémonie ? Je pense que oui. Ouais. T'as croisé Shai ? Non. Ah, t'as croisé Shai ? Tu voulais que je file dans un ou six ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Un ami, un ami, un ami, tu vois ce que je veux dire ? Je ne voulais pas parler. En plus, de base, je devais aller sur le tapis rouge. Je n'ai pas compris que je devais aller sur le tapis rouge. Je devais aller par l'autre entrée. Du coup, je lui pardonne. Mais tu as fait une connexion quelqu'un qui pourrait peut-être connaître, tu vois, ma bien aimée. Ouais, franchement, franchement, c'est ça, c'est dur mon gars. L'objectif, il est encore en cours, les gars. Je ne sais pas si vous êtes concentrés, mais bientôt, bientôt, Inch'Allah, mon gars. t'as une meuf ? Non, attends, est-ce que c'est trop personnel ? Oui, non, c'est une meuf. Ah, ok, je comprends pourquoi maintenant t'as préféré prendre un autre chemin sur le tapis rouge, tout ça. C'est ça. Mais sinon, hé, yeux bleus, tout ça, en vrai, est-ce que, tu vois, est-ce que t'as déjà utilisé ton personnage Eden LZ pour draguer ? Non, jamais. Jamais, jamais ? Bah non, jamais. Tu fais comment quand il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue ? C'est sûr que des yeux bleus. Pourquoi je me reconnais, Wosh ? T'es un menteur. Il y a pour ça que tu n'as jamais reconnu ? Non, jamais. T'as crasé qu'il y a ici. Hé, lui, c'est Eden ! Tu penses qu'il y a quelqu'un qui va me reconnaître avec ça ? Bah, t'enlèves. En plus, en vrai de vrai, genre mes yeux, ils sont plus plissés là qu'en vrai. Parce que là, t'as l'impression qu'ils sont plissés, mais en vrai de vrai, c'est juste le masque. Ce qui fait que je n'ai pas vraiment le nombre de regards à la vie en plus. Donc, non, franchement, non. Il y a peut-être un mec qui m'a appuyé du regard de ouf quand j'avais une vidéo parce que j'étais habillé exactement de la même manière sur une vidéo, mais je ne m'impression que c'était dû à ça. Donc, toi, ça ne t'intéresse pas d'utiliser ton cloud, ton film un peu pour, je ne sais pas, tu ne l'utilises pas à des fins, tu vois ? Et ils t'ont répondu quoi les autres ? Eh, il y en a qui, tu vois, peut-être, je ne sais pas, peut-être. Moi, je ne dis pas que non, mais ça joue avec quand même. C'est pas sérieux, ça. Non, moi, jamais tu ferais ça. Jamais de la vie. Tu fais ça, t'as perdu, par contre. T'as perdu quoi ? Ça te facilite la tâche. Si t'arrives pas à intéresser une meuf avec tes attributs personnels. Trop de temps. Le temps, c'est de l'argent. Le plus facile que ça devient, tu vois. Mais toi, tu n'es pas un mec sérieux. Attends, j'ai une meuf déjà et les gens savent. C'est juste que des fois, tu vois ce que je veux dire ? Pardon. Puis surtout, ça dépend du calibre de la meuf. Une meuf comme Shy, je suis désolé, mais... Toi, tu parles comme ça sur Shy, t'as une meuf ? Ouais, elle le sait en plus. Moi, si on a un truc qu'on ne m'a jamais reproché, c'est d'être un menteur, frérot. Ça, tu bossais avec ta meuf. Sinon, je n'en reviens pas. Ça fait bientôt 40 minutes. Est-ce que tu veux que je te tape à FIFA, frérot ? Mais il faut mettre un challenge avec qui vient avec. Moi, j'ai dit... Les gars, un challenge pour le perdant. Super humble, le Eden. Non, Eden, il est super cachoté aussi. Il s'est masqué ninja, frérot. Un challenge pour le perdant. Ça dit quoi ? Tu dévoiles ton masque ? C'est fou, ça. C'est incroyable. Tu viens mettre ma vie. Comme là, tu me files 3 000 pas, je ne fais pas. OK, le prochain salaire YouTube revient à le perdant. À le gagnant. Attends, je n'ai pas sorti de vidéo. Ce n'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais justement, comme ça, tu ne comprends rien. Moi, je ne m'en bouge pas. Je t'avoue, c'est un peu trop un live 24 heures pour eux. 24 heures, c'est vrai, tu fais des lives et j'ai vu qu'en plus, tu voulais sortir ou partir une nouvelle chaîne YouTube pour essayer des trucs. C'est ça. C'est quoi l'idée derrière tout ça ? Ça prend fruit ? Je vais faire une seconde chaîne YouTube sur du storytelling mais axé aux jeux vidéo. En gros, je vais raconter des histoires sur les jeux vidéo de notre génération, de notre enfance. En gros, je vais casser un peu le truc de... Tu sais qu'aujourd'hui, quand tu parles de jeux vidéo ancienne génération, on a plus le délire de... Ce qui va te venir en tête, ça va directement être les Mario, la Super NES, Metroid, ces conneries-là, tu vois, des vieux, vieux jeux. Mais les jeux de la génération des mecs comme moi, début 2000, etc. Nous, on a joué à Call of Black Ops, au FIFA 12, à tout ce qu'on rime. En fait, essayer de parler de... Je ne vais pas trop spoiler non plus, mais essayer de parler un peu de manière nostalgique de cette époque-là, en fait, de nous, tout ce qu'on a vécu et de tout ce que ça a développé. Si tu veux, je te donne une exclu. la première vidéo de la seconde chaîne que je suis en train de taffer, ça va être un peu sur Minecraft, en gros. C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Tous les aspects de ma personnalité, des compétences que j'ai pu développer, justement, des compétences qui me servent encore aujourd'hui, ça a pu développer. Tu as déjà joué Minecraft ou pas ? Ouais, mais je n'ai pas saigné Minecraft comme ça. C'est ça. Il n'y a pas un story mode, c'est genre t'arrives dessus, on te passe quelque part. En gros, tu fais un peu ce que tu veux. En gros, dans Minecraft, tu fais tellement ce que tu veux que si tu es un minimum créatif, ça peut développer plein de choses en toi comme ton esprit créatif, comme la programmation. En fait, c'est tellement un jeu ouvert que ça peut développer plein de choses. Si tu décides d'utiliser ton serveur, ça peut développer d'entrepreneuriat en toi. Tu peux faire plein de trucs en toi. Un jeu qui m'a beaucoup développé, c'est les Sims. Grâce aux Sims, ça a développé un peu le fuckboy. Mais attends. Non, c'est chaud un peu, mais tu vois, c'est la vraie vie. Même l'architecture, les maisons... Ça a développé ton tourisme. Mais les gars, on voit ce que je veux dire. Les Sims, il y a aussi le... Enfin bref, pour un jeune comme moi, ça fait effet. Et ouais, tu vois, rien du tout. Il disait, même les YouTubers, en gros, tu sais, à l'époque, on joue à Call of, les Diablo 8-9, les WarTech, les trucs comme ça. L'époque des Quixco. Plein de petites références à nous, notre jeunesse, en fait, des trucs qu'on a vécu sur les jeux vidéo et de raconter des histoires là-dessus. C'est vrai que comme ça, c'est un peu large, mais je pense que tu capteras bien vite les vidéos. Les streams, en gros, je fais ça de temps en temps. Mais il y a un truc qui me gave, c'est déjà le fait d'avoir un masque. Tu dois couper pour aller voir et tout. Ça casse les couilles. Des fois, j'ai un peu la flemme. Je ne suis pas un mec qui parle de ouf genre de moi-même. J'aime bien être avec des gars à moi. Il y a des moments où je suis hyper actif où j'ai envie de parler tout le temps et des moments où je n'ai pas envie de parler. Ça fait que j'aime bien des fois quand je suis avec des gars à moi et de lancer un stream à plusieurs. Comme ça, je sais que si à un moment j'ai un moment de mou où je n'ai pas trop envie de parler, je sais qu'il y a des gens qui peuvent me relancer derrière. C'est ce truc un peu là où même quand tu n'as personne qui parle dans le chat, vas-y, tu as la flemme, tu as envie de te couper. Oui, mais ça se développe. Pourquoi tu n'as pas envie de montrer ta personnalité ou parler ? Non, bien sûr, c'est un truc que j'aime bien mais de temps en temps, je ne sais pas si je serais hyper giga régulier là-dessus. Mais c'est un truc que j'aime bien de temps en temps. C'est un truc que je vais peut-être un peu plus développer à la rentrée. Pour les 300 000 abonnés, je vais faire un genre de live 24 heures et à ce moment mes gars, j'entends que j'ai l'assaut. C'est un truc que je prendrais de live 24 heures. C'est un truc. Bro, tu n'es pas le plus régulier non plus. Ah, tu es... Vas-y, fuck you, Ito. Très régulier. C'est des problèmes. Très régulier. J'ai un planning et puis je le garde jusqu'à fond. Mais attends, je disais Attends, je suis en train de reprendre là, on est sur PS5. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais je t'en ai mis pour quand même. Ouais, ouais, on a déjà joué. Rappel, tu as misé 10 ans, je me souviens. je me souviens. je me souviens. Oui, je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Mais ouais, en gros, c'est ce délire là. En fait, on ne vit pas un challenge pour le perdant. ça doit être pensé. j'ai réfléchi avec le tchat. Vas-y, comploté. Les gars, un challenge pour Eden Super, ce serait quoi ? Moi, j'ai envie qu'il enlève le masque, mais c'est trop risqué. Jamais, tu vois, mais il te fait une pub sur Insta. Ok ? C'est ce que tu veux, vas-y. C'est gage. Ouais, ça, c'est trop facile. En plus que j'ai eu un caméo dans une de ses vidéos, mon gars. Ouais, et t'as pas réac. J'ai réac, mon gars. Comment tu sais que j'ai... Je ne l'ai pas vu, moi. J'ai posté, il faut l'avoir. T'es pas concentré, mon gars. Tu m'as fait trop tard. Non, je l'ai fait en même temps. Tu te rappelles, tu m'as dit, va faire ça, t'attends, comment c'est arrivé ? Tu l'as vu la vidéo non, c'est dans la réaction que j'ai vue. C'est ça que j'ai vu. C'est dans la réaction que j'ai vue. C'est ça que j'ai vue. Je suis la fois. Il te connecte à Bouskapé. Oh ! Spitus, t'es sur un truc, là ! Balaine aussi ! Bah, en vrai, tu m'as concentré, je l'ai dit. Ou sinon, tu me connectes avec un artiste de mon choix. Frérot, je veux bien essayer, mais je ne suis pas Bouskapé. Je ne réponde pas à mes DM. Quelqu'un a dit tu tweets un truc qui fait réagir. Ah, t'as tweet le truc sur... C'est quoi le tweet ? Je t'avais dit pour un tweet, tu l'as enlevé. De quoi ? Je t'avais dit pour un tweet, un tweet que t'as fait, une dinguerie, t'as posté, mais t'as enlevé. Pourquoi ? Je ne sais plus ce que j'avais dit, je crois que c'était pendant les émeutes. Ouais, les émeutes, c'était une référence terroriste un peu, je pense. Non, c'est fou, t'as un truc de call-off, je crois, mais je ne sais plus, j'allais dire quoi. Je ne sais pas que je me dise un truc un coup, je vais me prendre une chose et c'est pas géré. Non, mais en vrai, j'ai l'impression que Buscapé, ils veulent développer le côté stream et tout. Encore vrai, je ne sais pas où en parler. C'est ça, ils me laissent gérer ça. T'es familier avec Alvaro ? Ouais, fort. J'ai un message à lui faire passer, je pense qu'il ne m'aime pas, tu vois. Ah ouais ? Ouais, je ne sais pas, je pense que tu vois. C'est que là, il a liké la story où j'ai un enfant n'arrive en plus. C'est la vie ? Alvaro ! Les gars, Alvaro ! Hein ? C'est un inside joke. Il pense que moi et le chat, on déteste à cause de la réaction du projet Raplube. Mais non, on aime Alvaro. Même si deux fois, tu sais, un peu, mais... Il ne s'est passé quand ce projet... T'as dit quoi ? Il ne s'est passé quand t'as pas aimé le projet ? Non, j'aimais bien le niaiser. C'est quand il y avait un son qui était trash, on disait que c'était la faute à Alvaro. C'est simple. Non, moi je pense que c'est qui, t'as dit qu'il ne t'aimait pas ? Je ne sais pas, t'as son numéro pour voir ? On valide le tout. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Non, moi je peux faire passer un message. Ah, je peux faire passer un message là-là ? Là, là maintenant, après le match ? Après le match, vas-y. Mon gars, il faut que tu gagnes. Vas-y, si je gagne, on fait passer le message à Alvaro. Et si je perds, c'est un truc de ton choix, c'est toi qui décide. Vas-y, vas-y. Pas trop de dinguer quand même. Le chat, le chat, non, non, écoute pas le chat, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Non, attends, mon chat, c'est un chat de malade mentale. On va pas leur demander des trucs. oublie, oublie. Invite seulement, tu vois. Prochain invité sera Alvaro. Ça, je peux même te le négocier. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, shit. Ça sera trop malade. Le chat, malade, c'est un chat, c'est un chat. De toute façon, tu vas perdre. Impossible. Je vais perdre. Je vais te casser le cul comme la dernière fois. Attends. Si tu perds live minimum de 12 ans. Ouais, si tu perds, non, je sais. Si tu perds, tu fais un live Vogue 4A. Ok. Où ? Attends. Tous les dons, ils me reviennent. Ok. Toutes les dons, toutes les soffes, tout ça. Non, non, en vrai, attends. Non, j'ai pas besoin de ces sous-là. Putain, j'ai jamais réussi à la 24h. C'est-à-dire, je suis pas obligé. Je suis obligé de prendre. Non, tous les sous-que tu génères pendant ce live, t'achètes que des albums de la plus. non, pourquoi je lui donnerais des sous-là aussi ? Attendez. Ah, sérieux ? Ah ouais, super, tu te fais une dinguerie sur Booba. Genre, genre quoi ? Genre un exemple ? Je sais pas, simplement, je peux pas le dire. tu fais une dinguerie sur Booba en vidéo. Ok, vas-y. Tu fais un react d'ultra, tu dis ouais, l'album il est éclaté et tout. Non, vas-y, ok, chaud, chaud, pas de ralentir, direct. Vas-y, invite-moi. Attends, ah ok, c'est vrai, c'est... Manchester City. Voilà. T'es mort. Manchester City. T'es mort. Attends, il est haut. Faut que je connecte le truc pour que le tchat le voit. Attendez les gars, je connecte ça. 1. Et on fera ça. C'est quelle fille ? Ça, c'est... T'as un HDP verre et tout, et le gâteau aussi, si. T'as dit quoi ? T'as un boîtier d'acquisition, t'as un autre show. Ben oui, j'ai tout aussi. Tout le matos. J'avais été moi quand t'avais fait Harry Potter. Attends. Les gars, on est là, vous entendez le jeu ou pas ? Il va se faire tuer. Attends, il y a un truc qui n'est pas connecté. Là, il reçoit, mais moi, je reçois rien. Moi, je vois là. Attends, ça va être... En fait, je pense que c'est... On voit ? Attends, c'est juste que moi, je ne vois pas sur mon écran. voilà. Ok. Ok, ok. T'es mort. Vas-y, t'invites ? Ou je t'invite ? Invite, 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 invite. Attends. C'est juste... Il faut que je mette ma... Tu ne vas pas avoir un ping de fou ? Un quoi ? Un ping de fou, non ? Non, 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 t'inquiète, c'est les connexions, tu vois. Ça va, ça va, ça va. Attends, ici. Ah, je vais lui mettre sa fessée, mon gars. Comme la dernière fois, les gars, inquiétez-vous pas. Je ne vous déçois pas, mon gars. Comment on fait encore pour inviter ? C'est... mode de jeu, je pense. Ouais, mode de jeu, je crois. Amico en ligne, je pense. Ouais, ça va. Ok, nouvelle saison amicale. Eden ! T'es mort. Ça part, ça part. On est là, on est là. le ping, il est parfait, tout est parfait, il n'y a pas d'excuses, là. On va prendre... Ben oui, je prends mon gars. Alan, 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 Alan. J'ai aucune pitié. soccer versus football est monstre l'oeuvre va te faire foutre va te faire c'est le foot vers ce que le foot respect moi je prétexte que je suis frérot je vais te tuer allemand t'es raciste ou non 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 tranquille raster c'est une référence à éclair c'est ça non c'est trop et après tu veux que je te recommande ah on déstabilise déjà l'adversaire je l'ai capté dans stone descend un peu elle vient au chez nous là oh attends si tu perds l'espoir snk et au bata je suis à la saison 4 en fait c'est la dernière saison attend attend jusqu'à un truc les gars les gars j'ai vu j'ai mute et les gars vous n'avez pas des techniques tactiques perso à faire vite fait est ce que va faire je peux pas faire cela les avis donner donner des astuces s'il vous plaît s'il vous plaît là il va pendant pendant que les gars donnez-moi un titre qu'ils détestent un titre qu'ils l'aiment pas qui c'est quoi le pire album auquel il a réacté albatar il il utilise ma technique moi j'ai pas entendu ce qu'il a dit ce bata j'ai vu que c'est mute ah non j'ai pas mieux t'inquiète frérot c'est juste le chat il commençait à dire des dingueries je les remettais dans l'ordre et tout tu vois tu comment est ce que je veux dire c'est quoi tu as bien aimé l'album d'atayaba ah ouais super elle était lourde hein vas-y tu sais quoi si tu perds t'écoutes pokéball pendant deux heures là j'adore pokéball justement tu vois ah ouais ouais mon gars vas-y bah pendant cinq ans maraise 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 ah wesh c'est comme l'autre là de snap là pourquoi t'aimes pas de vous en plus j'adore jules je respecte jules depuis le cassage des nudes regarde concentré machine allemande elle est où là tu vois hein elle est où la machine allemande mon gars elle est où la machine allemande là à l'an tu vois tu t'améliorer depuis la dernière fois ah ouais hein non j'de ah ah vas-y dehors 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 les jambes les jambes les jambes les jambes dehors il n'est pas là il n'est pas comme gérer la pression là je vais te tuer la machine allemande mais c'est mais c'est les alliés à la france il ya l'us et c'est les alliés arrête 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 t'as une putain de chat tu as eu un putain de compte favorable j'ai jamais vu ça c'est comment c'est comment oh oui on repart on repart on pas l'assaut l'assaut à trois tu veux vraiment pas écouter à de justesse à domassa on calme en calme en calme en calme en calme en tous en tous en tous en tous ah oui t'inquiète pas t'inquiète pas tu vas écouter pokéball pendant sa gueule à gare aïe 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 voilà voilà si je suis capable de jouer le maintien il n'y a pas de maintien ah la passe là j'ai choqué les gars j'ai choqué j'ai choqué j'ai choqué j'ai choqué c'est ma faute c'est ma faute j'aimerais rester concentré les gars on intercept ça ah j'aurais dû protéger mon frère on est là on est là hey ederson on a dit c'était en trois matchs de façon non on a dit un match 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 les gars il essaie il essaie de trouver des techniques là s'il aurait été à l'avance il aurait dit un match tricheur va donne 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 ça donne ça lâche ça oui putain ah non on a vu ça on a vu ça les gars je l'ai vu en plus je l'ai vu en plus viens de mettre une nouvelle vidéo écoute de cinq heures de pokéball de thayaba yo regarde le match il est pas terminé là c'est combien c'est un match ou trois c'est trois non t'avais dit c'est un match ça c'est un match frère ah là c'est un match arrête de changer les règles frère c'est trop on n'a pas dit trois là on a dit trois on a toujours dit un match frère depuis le début les gars on n'a pas dit trois on a toujours dit un match ouf de toute façon trois matchs tu veux en vrai trois matchs non attends c'est un match c'est un match je le sens là c'est un match ouf gros ça manque de réalisme là rodri les lignes de passe les lignes de passe c'est facile hein c'est très facile attends le match il vient de commencer là non t'as le temps ouf ouais fort grave t'es fatigué à l'endroit ah oui c'est quoi c'est pas ce qui donne à yaya ah même pas si tu veux franchement si tu gagnais sur ton vieux but là c'était très grave vieux but hein un but c'est un but comment il y a en jeu là y'a pas en jeu frérot c'est quoi du niveau du haut les gars c'est pas fameux y'a y'a attends tu veux on fait trois matchs mais tu dois écouter 8 heures d'affilée pokéball attends attends laisse moi discuter vite fait avec le chat je vais mettre le haut-parleur tu vois pas ce qu'il va ça les gars s'il y en a pas un qui essaie de m'aider là là vous êtes vraiment des fils de pute là parce qu'on a dit c'est le cercle la fraternité personne veut personne veut aider là y'a personne qui veut donner les techniques là t'es trop nul eh Mehdi t'es pas on n'est pas là pour ça fraternité de quoi enculé bien donne les trucs seulement 4 2 3 1 je vous ai une tactique ultime mettre deux pointes je pense que j'évolue en 4 4 2 la vérité genre dans 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 comment tu appelles ça dans manager mode là c'est comme ça que j'évolue 4 4 2 je vais mettre en avant rodri t'es trop lent viens je mets faux den rodri à côté s'il va il est lent un peu 4 4 2 y'a moins attend les appels en profondeur ok vas-y putain c'est à la vérité c'est à putain c'est fake là eh c'est les deux brunes qui étaient censés avoir la face il y a pas en jeu là oh c'est ça on m'a dit t'étais un adapte du 4 4 2 du quoi c'est vrai ou pas on m'a dit t'étais un adapte du 4 4 2 c'est réel aiii ai aiii ai aiheid ah lan this is a bit han putain a oui C'est quoi ce jeu de merde ? Vivement FC24 Un peu une touche de réalisme là Oh c'est grave Oh c'est la merde Tu mets que des bulles de merde Oh putain Devant la cage j'aurai rien Putain zéro concentration là Ah c'est fou ça Donne ça à l'achat C'est quoi ce truc de baiser là Faut dribbler Attends t'inquiète frérot Là j'arrive J'arrive tactiquement Techniquement Regarde regarde contrôle Contrôle du ballon T'es là nulle part Ni tactiquement ni techniquement Y'a rien du tout Rien à en tirer C'est quoi ce C'est quoi ce pressing là là Statue humaniste C'est quoi ce truc de baiser ? Ah mais j'étais trop gentil, j'ai voulu faire un mec devant les classes et tout, t'inquiète pas. Sale ! Regardez comment je suis en train de lui, hein ! Mais tu trompes, hein, frérot ! C'est ça, frérot, ça va aller très vite. C'est ça ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Let's go ! C'est pas « abuser tous les buts », qu'ils met que des comptes favorables ? Dites la vérité, ma femme. Let's go ! ah on est là on est là on est là ah le dribble le drift frérot ah trop hein bon tacle bon tacle dégage ça viens on fait les changements je vais faire sortir maintenant hors de question tout faux il est dangereux en fin de match ouais 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 on va dire ça il a dit tout faux il est dans ce palais tactique du chat non 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 t'inquiète ah ok vas-y je vais ah t'inquiète tu m'en passer j'aime bien les gars mais c'est quoi ce truc de... ouais tu pourrais une tombée mais c'est quoi ça ah ouais je sais pas t'as payé qui frère mais... oh c'est grand oh c'est grand j'achète qu'est-ce que t'as je me pète un peu oh c'est grand j'achète ah l'âne il y a faute là vite si fils de pute c'est la crosse du fils de pute qui veut pas siffler là c'est quoi ce truc de merde là c'est quoi ce truc de merde là si t'as pas le jeu on roule avant eh frère Ederson travaille pour nous travaille pour le camp adverse là il y a clairement en jeu ah c'est ça but de la victoire il arrive on roule sur les côtés inta'Allah avance Alan les muscles Alan il y a faute en vite j'en ai faute là ah ouais chez toi ça passe mais chez moi ça passe pas déterminus putain euh ah attrape mares ah l'a ah let's go let's go y'a quoi Oh Hey, hey, hey On cherche, on cherche, on cherche On cherche, on cherche, on cherche On cherche Oh l'âne ! Oh l'âne ! Oh l'âne ! Vas-y gros, on joue en 3 frère, tranquille, c'est pas fini Oh l'âne ! Oh l'âne ! There's no Q-days AHHHHH ! AHHHHH ! Let's go ! Oh, j'ai mal à la tête ! C'est normal, je t'entends pas, Wesh. Oh, j'ai mal à la tête ! Oh, putain ! Vas-y, 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 vas-y ! C'est fini, c'est fini, frérot ! On a déjà mal, c'est fini ! On a nos animés à regarder, frérot ! Il y a le Péanique, frérot, je suis désolé ! Relance, relance, relance ! Eden, t'es mon ref, t'es mon frère ! Relance, 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 relance ! Eden, t'es mon frère ! Eden ! Eden, t'es mon frère ! La PSC, elle est fermée, je te jure ! Regarde, 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 les gars ! Relance, relance, relance ! On ferme, on ferme, on ferme ! Chef, on a fermé ! Spèce de bâtard ! Oh, putain ! Il m'a mis, j'ai mal à la tête ! Elle jouait comme ma lâche ! Elle jouait comme ma lâche ! Elle jouait comme ma lâche ! Elle jouait toute ma vie ! Elle jouait toute ma vie ! Ouais, 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 c'est vrai, je te jure ! Je te jure, j'ai joué ma life, là ! Je te le jure, j'ai joué ma life ! Et j'ai gagné mon rêve ! Let's go ! Oh, putain ! Oh, putain ! Eh, la vérité, tu m'as mis mal à la tête ! Là, là, j'ai tellement stressé ! Oh, putain ! Oh, putain ! Ah, du stress, carrément ! Vas-y, relance ta plane ! Eh, non, non, je ferme ! Je ferme ! Il y a le planning, frérot ! Tu connais ! Ah, ça doit être ça ! Ah, les gars, les gars, les gars ! Vous faites un match ou SNK, les mecs ? Les gars, ouais, faites un... Ok, tu veux qu'on fasse un pôle ? On demande si les refs, ils veulent un rematch ou SNK, les gars ! Vas-y, 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 vas-y ! Putain, j'ai pas de buzz ! Attends, on va faire le pôle ! Les gars, les gars, oubliez pas ! Oubliez pas ! Si là, il y a deux matchs en plus, là, on peut avoir 5 heures d'affilée de Pokéball ! Vous réalisez ? Parce que là, il a eu de la chatte, là ! Moi, je me suis déjà tapé contre lui ! Moi, je me suis déjà tapé contre lui, les gars ! C'est ça, c'est... Moi, je me suis déjà tapé, je le tape ! Je le tape, il a eu de la chatte ! Il a eu de la chatte, les gars ! Par contre, les gars ! Là, 5 heures de Pokéball d'Ateyaba, les gars ! Eh, t'as oublié que... La dernière fois, je t'avais mis 10-0 quand même, hein ! Vrai ou pas ? Oh ! Oh, putain, j'ai mal à la tête, man ! Eh, non, les gars, la vérité, j'ai pas les neurones pour ! Eh, mais moi, je jouais chill et tout, tranquille ! Chill, t'es sympa qu'il y avait quoi ? Eh, ça n'arrange que toi, frère ! Nous, on avait dit, on vient d'Ether ! T'as pris la machine allemande, on est venu plus pire que... Ouais ! T'as compris, non ? Tu comprends ? Moi, je vois beaucoup de rematchs ! Attends ! Moi, je vois beaucoup de rematchs ! Les gars, le pôle, attends, le pôle, il est encore actif ! Regarde ! Ils ont demandé qui gagne de nous deux ! La plupart des gens ont répondu ! Allez, je pense que tu devais ta vie ! Non, moi, je l'avais vu, mais c'était tout ! Eden, t'as troll, t'avais qu'à pas essayer de dribber le gardien ! Ah, c'est vrai ! Ah, c'est vrai ! J'ai fait le mec et tout, j'ai voulu faire le marin ! J'ai voulu dribber les gardiens et tout ! C'est mérité ! Les bâtards, tout à l'heure, il y avait plus de votes qu'il prend Eden ! Oh ! Là, j'ai gagné, comme ça ! Les gens sont avec moi ! Ah, les vipères ! C'est quel genre de chat, ça ? Mande de traître ! Oh, putain ! Oh, tu m'as donné mal à la tête, là ! Yo, bro ! Come on, man ! Il fallait pas me faire stresser comme ça ! Hé, c'était un amical ! Il y a une compétition, quand même ! Non, non ! Pour moi, c'était un amical ! Hé, j'ai gagné le challenge ! Pour moi, c'était un amical ! Pour toi, c'était pas un amical ! Pour toi, c'était la ligue des champions avec 10 000 balles de cash price, sale bâtard ! Si tu veux, c'est un autre challenge ! Mais ce challenge-là, je l'ai gagné ! Mais attends, faut demander le pool ! Hé, j'ai gagné le challenge ! Hé, c'est devant les gens ! Les gens, ils ont vu ! Non, attendez ! Vous savez quoi, les gars ? Si là... Si là, là, maintenant... Non, non, il n'y a pas là ! Maintenant, dans le Stropole, là ! Dans le Stropole, là ! Dans le Stropole, on vote pour un rematch ! Il fait trois heures d'affilée de SNK et il finit tout SNK ce soir, là ! Attention ! Non, c'est pas comme ça que ça, moi ! Hein, hein ! Ah si ! Non, les gars, les gars, écoutez pas ! Assez, les gars ! Assez ! Assez, les gars ! Il finit tout SNK ce soir, là ! Si, si vous décidez ça ! Eh, le SNK, je l'annule direct ! Il finit tout SNK ce soir ! Vous vous rendez compte, les gars ? Après le live, moi, je vais pas redormir ! Vous vous rendez compte ? Les gars, moi, je pense que c'est intéressant, quand même ! Moi, je pense que c'est intéressant ! Eh, les gars ! Moi, je dis ça comme ça ! Moi, je dis ça comme ça ! Moi, je dis ça comme ça ! Ah, les gars ! Wesh ! Hein ? Ah, les gars, vous voulez juste une heure de SNK ? Contre trois heures de SNK ! Les gens, ils réclament leur dose ! Ça s'ouvre level ! Ils veulent le maintenant, pas le demain ! Si ça vous voulez ! Si ça vous voulez ! Si ça vous voulez ! Moi, je dis ça ! Eh, SNK ! Eh, SNK ! Eh, SNK ! Moi, je dis ça aussi ! Envoie le craque ! Envoie le craque ! Envoie le craque ! Oh, putain ! Ouf ! Eden ! Moi, ref ! Espèce de lâche ! T'es qu'un lâche ! Je suis un lâche ? Mais un gagnant lâche ! Un gagnant lâche ! Un gagnant lâche ! Qui a gagné le match ! De toute façon, je vais te straclarer ! Oh ! Oh ! Oh, man ! Tu vois là, toute cette partie FIFA, elle n'existera pas aux yeux du public ! Ça sera recommandation, interdiction de publication, monétisation ! Oh, je m'adore ! Oh, putain ! Eh, la vérité sous le masque comme ça ! Vous n'avez pas été intelligent, les gars ! Vous n'avez pas été intelligent ! SNK a gagné, frérot ! SNK a gagné, frérot ! SNK a gagné, frérot ! L'idée sourée ! L'idée sourée ! Eh, mais sinon, frérot ! Eh, ça fait déjà une heure qu'on est là ! Eh, je pense... Ça, c'est top... Top collab que j'ai eu à date ! Ah ouais ? Grosse victoire sur FIFA ! Je l'ai saigné ! J'ai collab avec le frérot, on a discuté, tu vois, good vibe ! Avec le chat et tout ! Je me suis abonné au PlayStation Plus pour que tu me fasses faire K match ! 8 euros le match, je suis trop contre ! 8 euros pour aller prendre une défaite ! 8 euros le match ! 8 euros pour la défaite ! On sent comment après ? Bah... C'est grave ! T'as peur ! T'as peur ! T'as peur ! Ouais ! Ouais ! J'ai peur, mais... Aujourd'hui, je suis soir gagnant ! Non mais c'est ma faute ! C'est ma faute ! J'ai voulu faire le gars ! J'ai voulu faire le mec arrogant ! J'ai voulu dribbler ! C'est ma faute ! J'ai voulu dribbler Guardian, c'est ma faute ! Bah sinon frérot ! Grosse collab ! Ça, il faut qu'on refait ça une autre fois mon gars ! Yo ! Trop fort ! Non trop fort ! Trop fort ! Là aujourd'hui, tu nous as pas respecté ! Tu nous as donné une heure de pur plaisir frérot ! Eden ! La vérité ! Eden là ! C'est le sang ! C'est le frère ! Yo ! C'est l'équipe à fond ! Je vous jure ! Eden là ! Yo ! C'est vraiment bon ! Mais dites-lui de plus réact quand même les gars ! Ça fait un moment là ! Les gars ! Vrai ou pas ? Je me demande qu'on vient juste récemment de faire… Y'a même pas 2-3 jours là qu'on a fait PNL ! Vrai ou pas les gars ? Je te crois que c'est quoi ? Regarde ! Regarde ! C'est quoi on fait match retour sur mon live à moi ? Vas-y ! Vas-y ! Allez vous abonnez à la chaîne Eden ! Y'aura le retour du match dans son live ! Ça c'est sur Youtube aussi je pense ! À la fin frérot ! Mais sinon ! Pour nous ! En tout cas ! Merci beaucoup ! Une bonne applaudition ! Une bonne applaudition ! Merci à toi surtout ! Merci à toi surtout ! Vous venez si j'ai répondu un peu… Mais t'inquiète ! T'es là ! T'es là ! T'es là ! Mais en tout cas ça m'a fait super plaisir ! On devait se faire ça depuis un petit moment ! C'est ça ! C'était un peu… C'était un peu… C'était un peu galère dans mon setup ! J'aurais pu te proposer un meilleur micro ! Peut-être une petite webcam ! Mais t'inquiète ! Sinon à part ça c'est… Franchement c'était lourd ! Merci beaucoup en tout cas ! Et puis ouais ! Tu connais si t'as envie de refaire un truc et tout ! N'hésite pas à me dire ! Merci beaucoup ! Obligé ! Aujourd'hui live aussi ! Ça fait grave plaisir pour la force ! Et euh… Et euh… C'était ma force que tu fais frérot ! Et euh… On se pète hein ! On se capte mon gars ! Equipe à fond ! Ouais à fond frérot ! Vas-y ! Vas-y mon frérot ! Bonne euh… Bonne séance de SNK ! Tu comprends ce que je fais ? C'est bien ! Et euh… Je te repète le cul sur FIFA ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ce n'est que partie remise ! Ha 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 ! T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! On va aller hit up euh… Alvaro ! Hein ! Alvaro prochain ! Mais ça on postait sur Youtube ! Vous savez toutes les collabs ! Celle-là elle était… Elle était incroyable !